Alors cet épisode a-t-il été suffisamment anticipé ? 3-4 mois de pluie qui tombe en quelques heures ? Est-ce que cela se prévoit ? Que répondent les autorités ? C'est le choix de la rédaction d'RMC signé ce matin, Aurélia Manoli. Le Premier ministre l'a reconnu hier, l'ampleur du phénomène n'était pas prévisible. Les autorités s'attendaient à rester au stade d'une vigilance orange, mais c'est un orage intense et stationnaire qui est resté fixé sur l'aude pendant 6 heures, où il est tombé 3 à 4 mois de pluie. Un phénomène brutal selon Charles Bobion, expert en gestion des risques à l'OCDE. C'est les phénomènes, les crues et claires qui sont les plus difficiles à prévoir. Et dès qu'ils ont pu se rendre compte de l'ampleur du phénomène, finalement statique au lieu qu'il ne se déplace, ils ont mis l'alerte rouge. Vigilance rouge déclenchée à 6 heures du matin car c'est au milieu de la nuit que les choses se sont précisées. On affine à mesure que ça se déroule, on fait au mieux, explique-t-on à Météo France. Là, le phénomène a été très intense et surtout très localisé sur une petite superficie autour de Carcassonne, difficile à anticiper. Hier soir, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique a justement expliqué que l'Etat venait d'investir dans un supercalculateur destiné à Météo France. Quatre fois plus puissant que la machine actuelle, il devrait permettre des prévisions sur des échelles beaucoup plus petites qu'aujourd'hui.